Comment acheter des crypto-monnaies ? Très simplement avec le site le plus connu et le plus sécurisé au monde selon moi qui s'appelle Binance.com. Je vais vous donner les bases à connaître pour se lancer, c'est-à-dire comment s'inscrire, comment créditer votre compte très simplement et comment faire de l'achat et revente de crypto-monnaies en l'espace de quelques clics. Mais je vais vous partager aussi les nouvelles évolutions, c'est-à-dire les plateformes de NFT, qu'est-ce que c'est, comment en acheter, aussi les lunchpals, les lunchpools etc. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email, gratuitement et avec grand plaisir. Donc c'est parti pour ce tutoriel Binance. La première chose à faire maintenant, c'est cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire sur Binance. Donc faites-le avec moi, nous allons faire l'inscription très simple ensemble. Vous allez atterrir sur cette page et vous allez devoir noter votre pays de résidence, puis cliquez sur confirmer. À savoir, en vous inscrivant avec mon lien affilié sur lequel normalement vous avez cliqué, vous allez débloquer certains avantages. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur « Créer un compte personnel ». Vous notez ici votre email, un mot de passe très compliqué et vous cliquez sur « Suivant ». Ensuite, vous allez recevoir un code sur cet email et vous allez devoir noter ce code à six chiffres ici. Je colle ici le code que j'ai reçu par email et vous voyez, mon email est du coup vérifié. Ensuite, je dois noter ici mon numéro de téléphone et je clique sur « Suivant ». Ici, c'est pareil, je dois vérifier ce numéro de téléphone. Donc je vais recevoir un code par SMS que je vais devoir noter dans cette case. Ce qui est chose faite. Et maintenant que j'ai créé mon compte, je vais devoir vérifier mon identité. Par la suite, je vais pouvoir débloquer certains avantages. Donc je clique sur « Vérifier maintenant ». Une fois cliqué sur le bouton, je clique ici sur « Ma nationalité ». Je marque ici mon prénom, mon nom de famille et ma date de naissance. Puis je clique sur « Continuer ». Ensuite, je vais devoir continuer la vérification avec mon téléphone mobile. Donc je vous invite à vous menir de votre téléphone portable, de cliquer sur « Appareil photo » ou votre scanner de QR code et vous venez survoler le QR code que vous voyez sur votre écran et non dans cette vidéo et vous cliquez sur le lien qui apparaît. Et du coup, je vais terminer cette vérification d'identité sur mon téléphone mobile. Mais pour cela, je dois télécharger l'application Binance. Une fois sur l'application Binance, je clique sur le petit scanner ici en haut à droite. Je clique et je scanne le QR code que je vois à l'écran. Maintenant, je note l'email et le mot de passe que j'ai saisi à l'instant pour créer mon compte sur mon ordinateur. Car je me connecte au compte Binance que je viens de créer, mais sur mon téléphone. Et donc là, je vais recevoir un mot de passe par email et par SMS que je vais devoir noter ici pour la sécurité de mon compte. Voilà. Et là, je vais du coup maintenant, continuer la vérification de mon compte sur mon téléphone portable. Vous voyez qu'on est à cette étape ici. Et je clique sur Vérifier maintenant. Je confirme que c'est bien mon nom et prénom. Je coche cette case et je clique sur Démarrer l'identification. Étape 1, on va valider mon identité avec ma carte d'identité. Étape 2, je vais prendre un selfie. Étape 3, je vais confirmer mon numéro de téléphone. C'est parti ! Commençons par la vérification de ma carte d'identité. Les bords doivent être visibles et la qualité de la photo doit être lumineux et nette. Maintenant, je vais faire le verso une fois que j'ai fait le recto. Et maintenant, je vais tout simplement faire bouger ma carte comme ceci. Désormais, je vais devoir enregistrer un selfie de mon visage. Donc c'est parti ! Donc là, il faut bien se mettre dans l'ovale et je clique sur Je suis prêt. Et ensuite, dernière étape, je dois valider mon numéro de téléphone. Je clique sur Confirmer. Je coche sur les cases et je clique sur Continuer. Je vais recevoir un SMS pour signer virtuellement. 54 37 59. Terminé ! Et voilà ! En cours de vérification, vous recevrez un email une fois la vérification terminée. OK ! Donc nous avons réalisé le premier point, c'est-à-dire comment s'inscrire sur Binance. Maintenant, nous allons voir comment créditer votre compte Binance à partir du moment où celui-ci sera vérifié et que votre identité sera confirmée par Binance. Il vous suffira de cliquer sur Acheter des crypto-monnaies ici, puis, par exemple, Déposer par carte bancaire ou toute autre méthode ici. Vous allez pouvoir ensuite créditer votre compte Binance par carte bancaire avec le solde de votre compte ADV Cash. Et il faut savoir que vous pouvez créditer votre compte ADV Cash par virement bancaire. Donc au final, vous allez pouvoir déposer par virement bancaire sur votre compte Binance ou Peer-to-Peer. Donc je vous invite à utiliser soit carte bancaire, soit ADV Cash. On va prendre carte bancaire pour faire simple. Puis, on clique sur Continuer. Vous marquez ici le montant que vous souhaitez créditer sur votre compte Binance, par exemple, 1000 euros. Je peux ajouter ou changer ma carte bancaire ici et je clique sur Continuer. Et ensuite, comme tout autre paiement de tout autre produit en ligne, vous allez devoir faire le 3D Secure. Vous allez recevoir un code par SMS et ce code, vous allez devoir le communiquer ici. Et ensuite, le paiement sera validé et votre compte Binance sera crédité des euros que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Une fois que votre paiement est validé, vous allez pouvoir aller dans Portefeuille et dans Portefeuille Spot ici. Et par la suite, vous allez recevoir vos euros ici, dans cette case ici. Et vous allez pouvoir transformer vos euros en crypto-monnaies, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est le troisième point de cette vidéo, comment acheter et vendre des crypto-monnaies très simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Trader. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir, avec vos euros, acheter les crypto-monnaies que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez transformer vos euros en BNB, donc en Binance Coin, la crypto-monnaie de Binance. Donc, on clique par exemple ici. Et une page va s'ouvrir qui va vous permettre d'acheter des Binance Coin, cette crypto-monnaie de la plateforme Binance, avec les euros que vous venez de créditer à l'instant. Cette page paraît relativement compliquée pour les débutants, mais rassurez-vous, nous n'allons pas utiliser 95 % de cette page. Nous pouvons regarder uniquement le graphique que vous pouvez voir ici. Donc, c'est l'évolution du prix de cette crypto-monnaie Binance Coin en euros. Ici, vous pouvez voir toutes les paires de crypto-monnaies que vous souhaitez que vous pouvez acheter. Donc, par exemple, avec des euros, vous pouvez acheter du ADA, vous pouvez acheter du BNB, du BTC, du Bitcoin, du DOT, du Engine, du Elrond, Ethereum, etc. Donc, en un clic, vous voyez, je peux changer la crypto-monnaie que je souhaite acheter avec mes euros. Ici, je souhaite acheter des Ethereum, Ether, avec mes euros. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter la crypto-monnaie en question à un prix limite, à un prix market ou à un stop-limit. Donc, pour faire très, très simple, si vous êtes débutant, vous allez utiliser uniquement l'onglet, ici, Market. C'est-à-dire que vous allez acheter cette crypto-monnaie en question au prix du marché, c'est-à-dire au meilleur prix que vous pouvez retrouver à ce moment T. Et ensuite, vous avez ici, dans l'onglet Market, deux catégories. La catégorie acheter et l'autre côté, vendre. Donc là, vous allez acheter des Ethereum avec vos euros. Et là, vous allez vendre des Ethereum en euros. Donc, par exemple, vous pouvez ici noter la quantité d'Ether que vous souhaitez acheter. Donc, par exemple, un Ethereum. Ou par exemple, vous pouvez tout simplement, avec ce curseur, choisir sur 100% de vos euros que vous possédez sur votre compte Binance, combien vous souhaitez acheter d'Etherom. Est-ce que vous souhaitez acheter 10% de votre capital que vous avez en euros, 50% ou 100% ? Et si je clique sur 100%, ça veut dire que 100% de mes euros que je possède sur mon compte Binance se transformerait en Ethereum. Et je clique sur Acheter. Si je note ici un Ethereum, ça veut dire que je vais acheter un Ethereum au prix de 3 300 € l'unité. Donc là, vous voyez que j'ai seulement 415 € sur mon compte Binance. Donc, je ne vais pas pouvoir acheter un Ethereum. Mais par contre, je vais pouvoir acheter 0,1 Ethereum. Et si j'achète 0,1 Ethereum, eh bien, je vais pouvoir investir 84% de la quantité d'euros que j'ai sur mon compte Binance en Ethereum. Pour cet exemple, on va dire que je souhaite investir seulement 20% de ce que je possède en euros en Ethereum. Et je clique sur Acheter. Et donc, vous voyez que pour l'instant, j'ai 0 Ethereum. Je vais cliquer sur Acheter, Confirmer. Et là, vous allez voir que les ordres d'achat viennent de s'exécuter. Et maintenant, ça y est, j'ai 0,02 Ethereum. Et maintenant, j'ai plus que 332 € puisque je viens d'échanger une partie de mes euros en Ethereum. Et on peut faire l'inverse. On peut vendre, si l'on souhaite, 100% de nos Ethereum ou 50% de ce que je viens d'acheter en euros. Donc, si par exemple, je vends 100% de mes Ethereum en euros, je clique sur Vendre. Au prix du marché, cliquez sur l'onglet Market. Et je clique sur Confirmer. Du coup, vous voyez que les ordres d'achat viennent de se valider. Je n'ai plus d'Ethereum et j'ai retrouvé mes 415 €. Donc, c'est aussi simple que ça d'acheter des crypto-onnaies sur la plateforme Binance. Et vous pouvez du coup retrouver toutes les crypto-onnaies que vous souhaitez ici. Vous pouvez transformer vos euros, par exemple, en Stablecoin. Voilà. Donc, vous voyez que je clique ici sur Euro USDT. Et donc là, je vais transformer par exemple 100% de mes euros en USDT parce que c'est mieux fiscalement d'utiliser uniquement des Stablecoins et non des devises fiduciaires. Donc, je clique ici sur Vendre 100% de mes euros en Stablecoin. Vous voyez que j'ai 415 € et j'ai 4052 USDT. Et donc, je clique sur Vendre Euro. Et donc, maintenant, j'ai 4522 USDT et je n'ai plus d'euros. Et du coup, je vais pouvoir avec mes USDT acheter les crypto-onnaies que je souhaite. Par exemple, je peux acheter du BTC avec mes USDT. Ici, vous voyez que je vais acheter du BTC avec mes USDT. Et là, on clique sur l'onglet Market et on fait exactement la même chose que ce que je viens de vous dire ici. On achète la quantité que l'on souhaite avec nos USDT. Maintenant, nous allons voir le point 4, c'est-à-dire la plateforme NFT. Donc, je clique ici sur NFT. Et donc, un NFT, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un objet numérique unique qui a un gage de propriété. C'est-à-dire que quand vous achetez un NFT, un objet numérique unique, vous êtes le seul à le posséder. Et un NFT, c'est un token non-fongible, c'est-à-dire qu'il n'est pas interchangeable, il est unique et donc rare. Contrairement à un Bitcoin qui, lui, est fongible, c'est-à-dire qu'avoir un Bitcoin ou un nom de Bitcoin, c'est exactement la même chose. Qu'un token non-fongible, un NFT, c'est totalement différent. Avoir, par exemple, cette image ou avoir, par exemple, cette image, c'est deux choses totalement différentes. Et du coup, ce sont des tokens non-fongibles et, par conséquent, elles ont souvent, du coup, des prix différents. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont aussi numérotés. C'est ce qui fait leur spécificité. C'est ce qui fait qu'ils sont non-fongibles. Donc, dans l'onglet NFT, vous avez trois choses. Vous avez l'onglet Marketplace. Donc là, c'est une place de marché de NFT. Si vous voulez, c'est l'Amazon des tokens non-fongibles. Donc là, ça va lister tous les NFT que Binance propose sur sa Binance Smart Chain. Ensuite, vous avez l'onglet IGO. Donc, c'est quoi une IGO ? C'est un peu comme une ICO. Donc, une ICO, c'est quoi ? C'est une levée de fonds en crypto-monnaie, en token. Eh bien, l'IGO, c'est une initial game offering. Et donc, ça va aider à faire une levée de fonds, mais de projets qui sont en lien avec le jeu et les NFT. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, participer à des IGO pour potentiellement générer des gains. Et vous avez aussi les Mystery Box, les boîtes mystères. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, pour faire simple, une pochette surprise. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on achetait un paquet de cartes Pokémon, eh bien, on voulait savoir absolument est-ce qu'on a notre fameux Dracaufeu à l'intérieur ou est-ce qu'on a des cartes totalement banales. Eh bien, les Mystery Box, c'est exactement la même chose. C'est une poche mystère que vous achetez, dans laquelle il y aura des NFT qui seront plus ou moins rares. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies via plusieurs manières, grâce, par exemple, au Staking, au Lunchpad ou au Lunchpool. Donc, si on clique, par exemple, sur Staking, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement que vous allez déposer des crypto-monnaies de manière verrouillée ou totalement libre. Et vous allez pouvoir, tout simplement, par le dépôt de vos crypto-monnaies, eh bien, générer un revenu. Comme vous pouvez le voir ici, un revenu qui peut être relativement intéressant, avec un certain pourcentage annuel. Et les Lunchpads, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement que vous allez participer au lancement d'un projet en crypto-monnaie. Et vous allez, par exemple, déposer vos Binance Coin dans ce Lunchpad, pour ce Lunchpad. Et au bout de quelques heures, eh bien, vous allez recevoir des crypto-monnaies gratuites. Par exemple, pour cette crypto-monnaie, moi, personnellement, j'ai gagné plus d'un SMIC en l'espace d'une heure, puisque j'avais bloqué pas mal de BNB dans ce Lunchpad pendant quelques heures. Et ensuite, moi, personnellement, j'utilise le BNB Vault, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer toute ou partie de vos BNB et vous allez pouvoir, eh bien, participer à des, justement, staking, Lunchpad, Lunchpool, toute autre fonctionnalité de Binance qui peuvent vous permettre de gagner des crypto-monnaies. Et, du coup, vous, simplement, déposez vos BNB, vos Binance Coin dessus. Et puis, il se fructifie, logiquement, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et si vous souhaitez investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien, la plateforme fructify.io est faite pour vous en complément de Binance. Donc, cette plateforme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une plateforme qui vient se greffer à votre compte Binance et c'est elle qui va investir pour vous dans les crypto-monnaies. Parce que peut-être que vous êtes débutant, vous allez vous dire, bah oui, mais dans quelles crypto-monnaies investir ? Qui auront le meilleur potentiel de gain ? Quand acheter ces crypto-monnaies ? Quand les vendre ? Et vous avez potentiellement plein de questions. Vous avez peut-être peur de faire des erreurs de manipulation, etc. Voilà pourquoi cette plateforme fructify.io va gérer votre capital pour vous. Donc, c'est soit des traders indépendants qui vont investir votre capital pour vous et eux sont bien plus à même que vous, sûrement, puisque vous êtes débutant d'investir dans les crypto-monnaies et va potentiellement surperformer ce que vous, vous auriez pu faire. Donc, ça, c'est la fonction copie. Vous allez pouvoir copier des traders et des investisseurs, comme vous pouvez le voir, qui ont des super performances. Ou autrement, vous allez pouvoir mettre en place une automatisation. Donc, vous allez créer une automatisation en l'espace de quelques clics et cette automatisation va investir pour vous dans les crypto-monnaies. Ils vont acheter des crypto-monnaies à fort potentiel, au plus bas prix et les revendre au meilleur prix afin d'encaisser de potentiels gains hyper, hyper intéressants. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette plateforme qui vient en complément de la plateforme Binance et de votre compte Binance que vous venez de créer, eh bien, vous avez un lien sous cette vidéo sur lequel vous pouvez vous inscrire et on vous en dira plus sur le sujet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que si vous êtes abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao ! Sous-titrage ST' 501